Les amis, bonjour ! J'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. J'espère que vous n'avez pas trop galéré pendant le match. J'espère que vous ne vous êtes pas trop ennuyé. J'espère que vous ne vous êtes pas endormi et que vous venez regarder le débrief parce que vous n'avez pas pu voir le match parce que vous vous êtes endormi pendant le match. Pourquoi vous endormiriez-vous ? Parce que ce match, j'ai envie de dire que le Real a presque géré son match, joué en marchant. Alors sur la fin, il y a eu un effort défensif quand même assez gros parce qu'il y a eu une remontée à 2-1 pour Braga. Mais globalement, on est sur un match qui, à mes yeux, n'était pas du tout dans le rythme Ligue des Champions malgré le public portugais qui était magnifique. J'ai vu un match qui, à un moment donné, dit « Bon, Bellingham, il a mis son but, Vinicius, il a mis à Pazdé, Rodrigo, il a mis le but qui est censé le remettre en confiance. » Mais j'ai quand même des inquiétudes, en fait. Je vais vous évoquer mes inquiétudes, vous me direz ce que vous en pensez. En fait, déjà ce système sans attaquants, moi ça me fait trop bizarre. Dès le début du match, tu sais vraiment pas trop comment on va jouer ce Real Madrid et ce qui ressort le plus, surtout dans des matchs où c'est des équipes quand même beaucoup moins fortes que toi, c'est que t'as un milieu dense, une défense, un jeu qui est souvent très calme, très vers l'arrière et d'un coup, boum, on balance côté Vinicius. Y'a pas de gros schéma de jeu offensif, t'as un Vinicius qui, par ses capacités individuelles, arrive à faire des petites choses, mais t'as quand même pas de joueur à servir. Et en plus, et en plus, parce que Vinicius, individuellement, on sait de quoi il est capable, il est incroyable, peut prendre de vitesse, peut dribbler, mais comme je vous dis, voilà, ce qu'il y a à ses côtés offensivement, bah c'est déjà, y'a pas de numéro 9, et ça c'est hyper perturbant et vous verrez dans les gros matchs comment on va se retrouver comme des zinzins de l'espace, mais Rodrigo, c'est la douceur, mais la douceur, t'as envie de dire, injecte un peu de méchanceté en toi, pour avoir un peu plus de visage trop gentil, football trop doux, il se fait bouger, moi je vous le dis les gars, de ce qu'ils m'ont dit, le gars a quelque chose à son genou, je sais pas si c'est ça qui impacte son niveau cette saison, mais il est méconnaissable à mes yeux, alors il met ce but, et ça fait plaisir, tu sens pas que ça le met dans une confiance absolue, où il va cavaler, donc aujourd'hui, là, au présent, pour moi je pense que Rossellou est plus important dans l'aspect cohérence, apport, avec Vinicius, parce que franchement, Rodrigo, pour moi, sur son côté, je le vois pas apporter grand chose, voire pendant le match, il est invisible pendant un long moment, alors qu'un Rossellou, quand il est invisible, tu te dis, au moins, il peut peser sur une défense, au moins, tu peux centrer, au moins, il peut mettre son pied, au moins, même si tout un match, il est silencieux, il peut marquer ce but, et quand il marque son but, c'est parce que son profil demande à ce qu'il soit dans la zone, il emmène des joueurs, il peut mettre des têtes, il peut mettre le bout du pied, tu peux le servir, moi je pense que là, la compo, il va falloir commencer à mettre soit, alors, Vinicius, Rossellou et Rodrigo, mais Rodrigo, là, n'a plus de concurrence, Rodrigo fait des matchs qui ne sont pas dignes d'être titulaires au Real Madrid, actuellement, et c'est inquiétant, voilà, moi, ça m'inquiète, impatient de voir l'arrivée de Guller, d'Arda Guller, et voir ce qu'il vaut un peu sur le terrain, pour apporter un peu de différence, de temps de jeu sur le côté droit, mais, c'est un peu inquiétant, concernant Rodrigo, personnellement. Alors, Bellingham est encore buteur, hein, et ça, bah, il est à 11 buts en 12 matchs, incroyable, les stats du gars, 11 buts en 12 matchs, que dire, hein, il s'est imposé comme un véritable leader à son âge. Sinon, moi, j'ai envie de revenir sur les points faibles, que je trouve actuellement être Fran Garcia, qui malheureusement ne s'instaure pas, et ne s'instaura pas comme titulaire, c'est-à-dire que tu auras Ferland Mendy, et aujourd'hui, je préfère remettre Ferland Mendy, je suis désolé, je préfère clairement remettre Ferland Mendy, et contre le Barça, par exemple, c'est hors de question de mettre un Fran Garcia, c'est Ferland Mendy, ça y est, tu retrouves Ferland Mendy à son poste, et qu'on aime, qu'on n'aime pas, que défensivement, enfin, défensivement, il est là, il est beaucoup plus solide, beaucoup plus serein, beaucoup plus d'expérience, Fran Garcia et... Fran Garcia et Kepa, c'est les deux, tu sens que, ils sont un petit peu comme des inconnus dans un club comme le Real Madrid, dans le sens où ils n'osent pas sans qu'il y ait, on dirait, la permission de faire certaines choses, tu sens que la pression du club, elle est trop haute pour eux. Moi, je le constate. Et tu vois, très souvent même autour, que ce soit Kepa ou Fran Garcia, si vous avez déjà joué au foot, vous comprendrez ce que je vais dire, vous voyez, des fois, quand vous jouez avec un gars, où lui-même sait qu'il est clairement moins fort, et que vous, vous savez qu'il est moins fort, donc, un peu plus stressé, un peu plus la peur de prendre des initiatives, et vous êtes là, un petit peu, toujours lui dire ce qu'il faut faire, tac, attends, vas-y, avant de lui faire la passe, déjà, t'es en train de lui montrer à qui, vite, à qui faut que tu joues, ne commence pas à bégayer, et malheureusement, cette pression, je veux dire, le point fort qu'il pourrait y avoir avec un Fran Garcia, c'est sa prise d'initiative sur sa capacité à cavaler sans réfléchir. Le problème, c'est qu'au Real Madrid, t'as pas la même initiative que dans son ancien club où il était, au Rayo, je crois. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et, pareil pour Kepa. Kepa, les gars, il va nous faire mal, dans des gros, gros matchs sous pression. Déjà, contre le Barça, ça m'inquiète. Aucune possibilité au fait qu'il sorte dans la zone, prendre le ballon avec les mains. Ça, tout le monde le sait maintenant. Et en plus, t'as ni Militao, je reviens sur le duo qui manque, ni Militao, ni Courtois. Ça veut dire que là, là, le jeu aérien, au très, très haut niveau, comment tu vas t'en sortir ? S'il y a une multiplication de centres, ça va être très, très, très compliqué. Très compliqué. C'est-à-dire que là, c'est des éléments clés. Le gardien, il a cette pression qui fait que c'est pas un gardien de... Alors oui, les buts, à chaque fois, on va dire, il aura... Bien sûr, c'est pas des boulettes, mais c'est pas digne des... Enfin, je veux dire, des frappes premier poteau, tu peux en manger. Mais c'est pas dès que t'as une ocasse, tu te la manges et tu sais très, très bien qu'une ocasse rimera presque avec un but. Moi, moi, Kepa, ça m'inquiète. Franck Garcia, ça m'inquiète moi, parce qu'à mes yeux, il sera pas titulaire dans les gros, gros matchs. Mais voilà. Alors après, Valverde, tu sens que... Franchement, il a jaugé le match. Valverde, je pense que... Valverde, c'est un joueur en mouvement où il est hyper important. Dans le jeu à l'arrêt, c'est pas ce que je préfère avec lui. C'est-à-dire qu'il sait jouer à l'arrêt. Mais autant mettre un cross si tu veux jouer à l'arrêt. Et Valverde, c'est un joueur qui apporte le surplus d'énergie et en déplacement. Et dans un match comme ça, en fait, les joueurs ont jaugé un peu la confrontation. On sentit que ça y est, surtout à 2-0. Ça y est, ils se sont dit, bon... En fait, ils avaient le ballon, maîtrise, deuxième mi-temps, à part, dès qu'il y a eu le 2-0, directement le 2-1 par Braga. Et là, en fait, en deux secondes, ça remet une petite pression. Parce que tu dis, il n'est pas loin de l'égalisation. Franchement, ça serait frustrant. Donc là, le Réal est assuré de passer le prochain, d'assurer d'être en 8e, si je ne me trompe pas. Pas encore assuré d'être 1er. Mais en tout cas, là, ils sont dans une bonne position. Et voilà, ils sont 1er en Liga, 1er en phase de groupe. Bien sûr que, statistiquement, on ne peut pas cracher dessus. Mais il y a beaucoup d'inquiétude à mes yeux parce que le Réal, on sait qu'il faut les juger sur la capacité à aller chercher des grands titres. Et je pense qu'il y a des moments où ça va quand même être compliqué. Parce que Vinicius, il peut faire parfaitement son travail, qu'il ne l'aura pas fait comme il le faut, si la personne n'a à servir, et à un moment donné, il va devoir garder un peu trop le ballon. Et à un moment donné, il va devoir faire du surplus dans le surplus qu'il fait déjà parce que ça lui demande de faire des choses avec du risque. Donc du risque sur du risque parce qu'en fait, tu n'as pas un numéro 9. À moins que tu mets José Lu et là, ça va être un peu meilleur peut-être. Donc après, on a Kamavinga qui a fait son match. Je le trouve bon. Beaucoup de fautes parfois où il devrait un peu moins se jeter. mais je vois beaucoup dire ça y est, à ce poste-là, désolé les gars, ce n'est pas un mec devant la défense. À moins qu'il soit accompagné par un Menni ou un Casemiro quand il y avait Casemiro. Mais là, parce que là, on parle... Alors oui, face à moins fort, tu peux le mettre, il n'y a aucun problème. Mais dans les matchs vraiment où tu as besoin d'un point, Kamavinga, on va lui demander de se déplacer, de faire l'effort de revenir, de partir, d'être un peu partout. Mais je le préfère avec un autre gars au milieu défensif. Mais lui, tout seul, pour moi, il y a des moments où ça va être compliqué. Surtout si l'équipe d'en face a le ballon, gère le ballon et tout. Même s'il l'a bien fait dans ce match-là. Je ne le remets pas en question. Mais pour moi, ce n'est pas son poste. Tout seul devant une défense. Après, Modric et tout le monde. Ils ont joué, comme je vous dis, sur l'idée du classico, je pense. Tant qu'il pouvait se préserver, il se préservait. Voilà, donc, voilà, Vinicius double passeur. Il aurait pu être buteur sur un hors-jeu. J'ai un peu du mal avec ce hors-jeu parce qu'il faut prendre un hors-jeu. Tu vois, il y a le moment où tu touches le ballon et il y a le moment où tu as encore le ballon dans tes pieds et c'est des millisecondes. Tu ne sais pas à quel moment ça a été pris en compte. Est-ce que c'est au moment où il y a le tac ? Ou le moment où il y a le tac ? Et après, le ballon, il s'en va. Et là, quand tu vois que je ne sais pas s'il est hors-jeu du front, je ne sais pas de quoi il est hors-jeu, quand on voit la ligne, déjà, avec la ligne, c'est hyper dur à juger. Donc, tu te dis, bon, est-ce que c'est quand tu ne sais même pas vraiment, en regardant s'il y a hors-jeu, est-ce que c'est hors-jeu ? Je ne sais pas. Maintenant, bref, le Real a gagné 2-1, mais c'est un match à la fois, tu prends en compte. Moi, ce qui m'inquiète, ce n'est pas le match en soi. C'est le fait qu'il n'y ait pas de numéro 9, et c'est le fait qu'à un moment donné, c'est toujours basé sur des choses, je ne veux pas dire anormales. Bellingham, Vinicius, ce n'est pas eux qui sont censés porter ce qui se passe dans la zone comme des buteurs. Donc, dans des matchs, ils ne seront pas là à le faire. Et quand ils ne vont pas le faire, on va leur reprocher des choses. On leur dit, Vinicius, il n'était pas là, ah, Bellingham, alors, il n'est plus à son 60e but, il n'en a mis que 50. Et ça, ça perturbe l'esprit des gens aussi. Parce qu'en fait, Bellingham, il n'est pas là pour planter de base. Bellingham, il n'est pas là pour planter son rôle. On le voit au milieu de terrain, il construit, etc., mais il fait des choses en plus. Comme Vinicius fait des choses en plus. Et Rodrigo, qui est trop un peu fantomatique, trop longtemps dans les matchs, en fait. Il n'est pas en confiance, on le sent. Mais physiquement, je sais ce que c'est un joueur qui a une gêne. Tu reconnais ses appuis. Je n'ai pas envie de dire que ça me rappelle à hasard, mais pas loin. Un joueur comme lui, il a des appuis. En un contre-un, il est très souvent dans l'avantage technique, très souvent dans l'avantage psychologique. Là, tu sens qu'il n'a pas la capacité d'aller loin dans son premier geste, dans son premier appui. Donc à voir, ça va être inquiétant aussi peut-être tout ça. Carvaral, toujours de retour. Carvaral, depuis le début de saison, il est vraiment à son niveau. Il apporte la gnaque, les bons choix global, globalement. Voilà quoi, même s'il se fait un peu vieux, il va falloir le remplacer l'année prochaine, à mes yeux, mais quand même, voilà, quand même, il est là, il se donne, il apporte, il fait bien son travail, voilà, c'est le Carvaral qu'on aime voir, d'une certaine façon. Voilà, demain, il y a le PSG contre le Milan, il y a le Barça contre Shakhtar, et on verra ça demain. On verra demain. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada